Alim al-Hakim Chers frères et sœurs en islam Pour ceux qui comprennent tant de swapper la langue arabe Je pense que vous avez compris Qu'au début j'ai remercié Allah pour son plus grand bienfait Celui de nous avoir dirigé sur la voie de l'islam Comme je l'ai dit hier Si Allah ne nous avait pas dirigé sur la voie de l'islam Peut-être que nous serions En train d'adorer une vache comme il est le cas en Inde Ou encore en train d'adorer un être aimé comme nous Qui est né en Palestine Qui avait une mère Et qui avait des yeux bleus qui nous rappellent ceux du colonisateur Et nous sommes en train de l'adorer Nous a dirigé sur la voie de l'islam L'islam qui est la religion qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu Comme l'a dit le prophète Mohammed Parce que le prophète nous dit Nous l'ensemble des messagers de Dieu Nous sommes comme les enfants des mêmes pères Mais des mères différentes Il explique cette métaphore en disant Nous sommes comme les enfants des mêmes pères Mais des mères différentes C'est parce que notre religion est une Les prophètes n'ont apporté qu'une seule religion de la part de Dieu La terminologie telle qu'est Adiane et Samawiyah En réalité ça n'existe pas dans le Coran Ce sont des termes qui ont été imposés par l'évidence du temps Ou même des musulmans l'utilisent Mais pour Dieu Il n'y a qu'une seule religion Provenant de lui Si on peut parler en termes de variété Comme je l'ai toujours dit Il n'y aura sur terre que deux religions Imma Shakiran ou Imma Kafora Ou bien vous êtes avec Dieu Ou bien vous êtes avec le diable Donc il n'y a que deux religions au monde Celle de Dieu qui invite l'humanité à se soumettre A sa volonté Et celle d'Iblis ou de Chaitan Qui détourne l'humanité des vouloirs divins Et la religion de Dieu a ses caractéristiques Qui montre que Qui nous montre clairement Que c'est celle-là qui est la religion de Dieu D'abord par son nom Son nom seulement N'a pas été donnée par un individu C'est Dieu lui-même qui l'a nommé Islam C'est Dieu lui-même Qui l'a nommé Islam Contrairement aux autres religions Vous allez écouter On parle de beaucoup de noms Des religions Mais vous verrez Par exemple aujourd'hui Nous avons les judaïsmes et les christianismes Mais vous verrez que Nabi Moussa Lui-même ne connaissait pas les mots judaïsme Il n'a jamais entendu parler de ça Et Nabi Isa Lui-même ne connaissait pas les mots christianisme Ce sont des noms qui ont vu jour après eux C'est pourquoi Lorsque le Coran parle du père de la foi Nabi Ibrahim Le Coran dit Il n'était ni juif ni chrétien Pourquoi il n'était ni juif ni chrétien ? Parce que tous ces mots-là ont vu jour après Abraham Abraham ne peut pas appartenir à une religion Dont les noms a vu jour après lui C'est pratiquement impossible Mais le Coran dit Il était Hanifa musulman Quelqu'un qui s'est soumetté à la volonté de Dieu C'est lui Il était musulman D'ailleurs dans les tafsirs du Saint-Coran Lorsqu'on dit Il y a le tafsir Ibn Abbas Qui montre que Dieu nous a appelés Mais aussi Nabi Ibrahim Nous a appelés musulmans Parce que sa religion était L'islam Et on dit Et vous allez voir même Que dans le nom de Nabi Ibrahim Dans la langue araméenne Qui était la langue de l'ancienne Irak On l'appelait Iba Son nom En cette langue c'était Iba Donc l'équivalent en arabe c'est Abba Refuser Son nom veut dire refuser Alors il y avait un grand dieu idole Que le peuple d'Abraham a adoré Et qu'on appelait Ima Mais c'est quand il a refusé D'adorer ce dieu Que Les textes rapportent Que Dieu l'a nommé Iba Hima Ou bien Abba Hima En d'autres termes C'est lui qui a refusé d'adorer Hima Donc le nom d'Ibrahim Nabi Ibrahim Aleyhi Salaam C'est une expression même D'immunothéisme pur Donc il serait malheureux De trouver par exemple Quelqu'un qui s'appellerait Aujourd'hui Ibrahim Mais qui adore une idole Ou qui adore un être humain comme lui C'est à dire Il a trahi même l'essence De ce nom là Et c'est pourquoi Dieu l'a choisi Et a fait de lui Imam De toute l'humanité Le guide de toute l'humanité Bien que l'humanité N'a pas commencé Avec l'existence De Nabi Ibrahim Mais à cause de la pureté De sa foi La sincérité De sa croyance en Dieu Dieu a fait de lui L'imam De toute l'humanité Et dans les textes Les termes bibliques Les termes qui ont été utilisés Dieu s'adressant Nabi Ibrahim Lui dit Toutes les familles De la terre Seront bénies en toi Et les juifs Chrétiens musulmans Comprennent ce texte Comme vous l'en dire C'est à partir d'Abraham Que Dieu suscitera Un prophète A travers qui Toute l'humanité Sera sauvée Et les juifs Et les musulmans Les chrétiens Ne se divisent que Sur l'identité De ces prophètes Pour les juifs Ces prophètes Il s'agit de leur messie Qui n'est pas encore venu Pour les chrétiens Il s'agit Ces prophètes C'est Nabi Issa Et au même moment Quand ils disent Que ces prophètes Et Nabi Issa Ils remettent en cause La divinité De Nabi Issa Qu'ils professent Parce que Vous ne pouvez pas dire De Nabi Issa Qu'il est le prophète Qui sortira De Nabi Ibrahim Et à travers Qui l'humanité Tout entière sera sauvée Tout en croya Que Nabi Issa Lui-même est Dieu Comment Dieu peut-il être Descendant d'Abraham Est-ce que Dieu peut-il être Descendant de Nabi Ibrahim Non C'est une confusion Et pour nous les musulmans Nous disons Ces prophètes là C'est Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa alayhi Alors Chers frères et sœurs Pour comprendre cela Et comprendre l'importance Du sujet Que nous allons aborder Brèvement bien sûr Ce soir Parce que Comme je l'ai dit hier Je suis Je suis entouré Deux grands chers Moi je ne suis pas vraiment chers Les chers m'appellent chers Pour me faire honneur Mais moi je suis leur élève Et ils le savent très bien Mais ils me font seulement l'honneur Ce sont des grands chers Qui m'ont entouré Et je ne saurais pas aborder ce sujet Plus qu'eux-mêmes Mais à titre de rappel Comme les rappels profitent aux croyants Ils m'ont fait l'honneur De m'accorder De m'octroyer De me donner cette occasion N'est-ce pas De vous entretenir brièvement Sur ce thème là Qui est A notre époque ici C'est-à-dire l'importance Ou la nécessité De faire la dawa De nos musulmans A notre époque Surtout notre époque ici Pour comprendre cela Je vous rappelle Que nous sommes tous Sans le savoir Que Dieu nous a tous créés Dans le noble but De l'adorer C'est-à-dire De lui rendre Un culte pur Et sincère Sans l'associer Avec qui Ou quoi que ce soit Et aussi De mener une vie Vertueuse Fondée sur sa volonté Telle qu'il attend De nous Sur le plan vertical Et horizontal C'est ça Brièvement Le but de toute la La création De toute l'humanité C'est pas seulement Le but de la création De musulmans Ou le but de la création C'est pas des juifs Ou je ne sais pas moi De quel peuple Non C'est le but De la création De tous les êtres humains Dieu nous a créés Pour cela Comme il l'a dit Dans le secours Il a dit Dieu dit Je n'ai créé Les djinns Et les êtres humains Que pour qu'ils m'adorent Maintenant Si Dieu a créé Toute l'humanité Pour qu'elle adore Dieu Dans les sens indiqués Brièvement bien sûr Comment l'humanité Devait-elle connaître Le but Ou allait-elle connaître Le but de sa création Si cela ne lui a pas été révélé Par Dieu Donc pour que l'humanité Connaisse le but De sa création Il aurait fallu Que Dieu Qui a créé Cette humanité Puisse lui-même Révéler à l'humanité Le but Pour lequel Elle a été Créée Et c'est là Et c'est là Et c'est là Et c'est là C'est là C'est là La nécessité Pour Dieu De nous envoyer Ses prophètes C'est-à-dire Pour venir Parier A cette problématique Pour venir Maintenant Enseigner A l'humanité Le but Pour lequel Elle a été Créée Ah ok Il n'y a pas de problème Vous voyez Donc pour venir Montrer à l'humanité Le but Pour lequel Elle a été Créée C'est pas chinois J'espère Alors je disais donc Pour que l'humanité Connaisse Les bits Pour lesquels Elle a été Créée Il aurait fallu Que Dieu Lui envoie Des prophètes Des prophètes Qu'il a choisis Parmi nous Les humains Pour qu'ils viennent Enseigner A l'humanité Ce que son créateur Attend de lui Sur le plan vertical Et sur le plan horizontal Donc Dieu Nous a envoyé Des prophètes Et parlant Du nombre Des prophètes Qui ont été Envoyés Dans le monde Les prophètes Mohamed Dans un A dit Ce qui a été Qualifié De jugé Authentique Par Cheikh Albani Rahimahullah Les prophètes Nous montrent Clairement Que Dieu A envoyé 124 000 Prophètes Dans le monde Il n'est Il n'y a pas Une seule nation Qui n'a pas Reçu La visite D'un prophète Avant l'avènement Du prophète Mohamed Ça ne dit C'est pas C'est pas Comme chez les juifs Parce que les juifs Ils croient Que Dieu N'a envoyé Des prophètes Vers eux Et qu'il aurait Laissé Tous les autres Peuples Suivre Leur voie De l'égarement Les chrétiens Également Les ont Réjouins Dans cet Incertitude Cet égoïsme En disant Oui Dieu n'a envoyé Des prophètes Qu'aux enfants D'Israël Mais comment Voulez-vous Que Dieu N'envoie Des prophètes Aux enfants D'Israël Lorsque Toute l'humanité A été créée Dans le but D'adorer Dieu Ce ne sont pas Surtout Les enfants D'Israël Et que L'humanité A existé Avant les enfants D'Israël Des milliers Des milliers D'années Parce que Les enfants D'Israël N'ont commencé Qu'avec l'existence De Nabi Isaac Avec Nabi Yaqub Les douze fils Ce sont eux Qui ont engendré Enfanté Les douze tribus De la maison D'Israël Mais avant eux Nous nous rappellerons Que lorsque la fin Est rentrée Dans les pays De Nabi Ibrahim Il est parti en Égypte Quand il est parti En Égypte Il a trouvé Des gens là-bas Qui vivaient Qui n'ont rien à voir Avec lui Vous vous pensez Que tout ce peuple là N'avait pas réussi La visite d'un prophète C'est le Coran Qui est venu Dire la vérité Par rapport à ce sujet Et la science archéologique A réjoui le Coran A confirmé cela Le Coran Dieu dit Dans les cinq Corans Dans les cadres Il a fait des recherches Des recherches archéologiques Bien sûr Il y a des signes Qui sont restés Et nous avons Aujourd'hui Des livres Qui sont même Publiés par des chrétiens Ou des savants chrétiens Tels que Harry Halei Dans son livre Il dit clairement Que toute l'humanité Professait la doctrine De l'unicité de Dieu Et que l'idolâtrie Et le polythéisme Ne sont intervenus Qu'après Pour dénaturer La pireté du tawhid L'unicité de Dieu Qui était professée Par toutes les nations Parce qu'ils ont trouvé Des preuves archéologiques Et c'est ce que Dieu Nous dit dans les cinq Corans Je pense Si je n'ai pas oublié Les versets Dieu dit dans les cinq Corans Nous avons envoyé Donc bref Le verset dit Dieu dit dans ses versets Soura 16 Verset 61 Si je ne m'abuse Dieu dit Très certainement Nous avons envoyé Des messagers Avant toi Mais après leur passage Iblis est venu Pour faire quoi Les détourner D'idolachemais Et c'est ce que La science archéologique Dit L'archéologie dit Non Toutes les nations De la terre Professaient la doctrine De l'unicité Mais juste après L'idolâtrie et le polythéisme Sont venus Pour dénaturer La pireté de cette doctrine Donc après le passage De prophète Satan venait Pour faire quoi Pour égarer Les gens du droit chemin Donc bref Dieu a envoyé Des prophètes partout Pas une seule nation N'a raté La visite Des messagers De Dieu Tous ont réussi Avant que les prophètes Mohamed Sallallahu alayhu alayhi Ne viennent Toutes les nations ont réussi Mais parmi Tous ces prophètes là Où des parmi Tous ces prophètes 124 000 Y compris les prophètes Mohamed Sallallahu alayhi wa ali Il n'y a que Seul le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa ali Qui a été envoyé Tout entière Il n'y a que lui Qui a été envoyé Tout entière Il n'y a que lui Dont le message Est universel C'est seulement lui Et pourquoi Son message Est universel Oui Son message Devrait être universel Parce qu'il était Le dernier Des messagers Des dieux Comme il a lui Lui même dit Le prophète Le prophète dit J'ai été envoyé A la totalité Des êtres Et c'est par moi Que Dieu Acclure la prophétie Donc si c'est par lui Que Dieu Acclure la prophétie Et donc c'est par lui Que Dieu Devait révéler Le message universel Adressé à toute A toute l'humanité Parce que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa ali Lui même a dit Encore dans un autre addit Il dit que Le prophète Qui venait avant moi N'ont été envoyé Qu'à leur peuple Mais moi Bouistou Il a n'asikava Al-Ahmaru Al-Ahmaru Al-Aswad Il a été envoyé A la totalité Des êtres humains Et son message Aussi est universel Les preuves Sont dans le coran Et dans la bible Les preuves sont les gens Dieu dit dans le saint coran Wama arsalna ka illa Rahmatan lil alamin Oh Mohamed Nous nous avons envoyé Comme miséricorde Pour Et puis il faut dire Regarde Dieu n'a pas dit Rahmatan Hein Lil Lil alam Mais il dit Lil alamin Parce que le prophète Appréchait même au djinn Et puis il n'y a pas Un seul monde Il y a plusieurs mondes C'est vrai que le coran Il dit Alhamdulillahi Rabbil alamin Le coran n'a pas dit Alhamdulillahi Rabbil alamin Non Rabbil alamin Parce qu'il y a beaucoup de monde Qui existe Et que nous ne connaissons pas Le prophète a été envoyé Pour tous ces mondes là Et dans un autre verset Du saint coran Wama arsalna ka illa Ka afata lil nasi Bachira wa nadhira Walakina aktara nasi La ya'alamou Donc c'est comme la plupart Des gens qui sont avec nous ici Qui ne sont pas des musulmans Et ils ne savent car pas Que le prophète a été envoyé pour eux Ils ne savent pas Alors le prophète a été envoyé A l'humanité tout entière Et son message est destiné A l'humanité tout entière Les preuves sont dans le coran Quand vous lisez dans la surate La surate de fourkhan Dieu dit Tabarakalladhi Nazala le fourkhan Al abdihi Li akuna lil alamina Navira Vous voyez ça Donc le message même De Muhammad Est universel Dans un autre verset Du saint coran Dieu dit Ce coran là Il est qui rappelle pour tout Toute l'humanité Tout l'univers C'est pourquoi le prophète Muhammad Des sons vivants Il a confirmé Le caractère universel De sa mission En invitant les gens Qui appartenaient A d'autres nations A croire en lui Des sons vivants Cela n'est pas le cas D'autres prophètes Même aujourd'hui Avec nos frères chrétiens Vous allez voir Par exemple On vous dit Non voilà Jésus c'est pour les salis De l'humanité tout entière Mais comment voulez-vous Que Jésus soit envoyé Pour les salis De l'humanité tout entière Mais de son vivant Il n'envoie Même pas un seul De ses apôtres Aller appeler les gens D'autres nations A croire en lui Lui même n'envoie personne Au contraire Il dit à ses apôtres N'allez pas chez les païens N'entrez pas chez les samaritains Allez plutôt chercher Les brebis perdus De la maison d'Israël Prêchez-leur la parole Guérissez les morts Résicitez les malades Par la permission de Dieu Il les envoie Guérir les malades Résicitez les morts Parmi les enfants d'Israël C'est-à-dire Même s'il y avait Les gens d'autres nations Qui avaient des morts Des personnes qui étaient Mortes chez elles Ou encore il y avait Des malades Les disciples n'avaient pas Du tout le droit De faire quoi ? De les guérir Et nous voyons Cette habitude C'est ce que les occidentaux font Après avoir créé Des conflits militaires En Afrique ici Mais quand on envoie Des avions Pour venir chercher Les ressortissants américains Ou français Mais vous africains Même si vous pleurez là Vous faites couler Des larmes et des sangs Est-ce qu'ils vont vous prendre ? Non Ils vont vous dire Nous ne sommes pas venus pour vous Oh non Nous sommes venus seulement Chercher les français Nous sommes venus seulement Chercher On va mourir des bombes Non restez Ça va aller Les bombes tombent Ils ne vous prendront jamais Et c'est un habillé Il s'a dit Et il n'avait pas tort Parce qu'il a été envoyé Aux enfants Sois dit D'Israël Universel de sa mission Parce que tu ne peux pas Prétendre avoir été envoyé Alimenté tout entier Lorsqu'on ne trouve pas Dans ton entourage Des disciples Qui appartiennent A d'autres nations Qui la tiennent Non Pour confirmer Le caractère Non seulement Il envoie une lettre Il envoie une lettre à l'empereur Perse Il lui demande De croire en lui Il est à Médine Il envoie une lettre Au roi d'Egypte Il lui demande De croire en lui Il est à Médine Il envoie une lettre Au chrétien de Najiran Au Yémen Il les invite A faire quoi ? A croire en lui Parce qu'il a été envoyé A l'humanité tout entière Et hormis cela Il a placé Tous les êtres humains Sur le même pied d'égalité En basant les critères De noblesse Sur la piété Il a dit L'arabe n'est pas supérieur A un autre être humain Bien que lui-même Est un arabe Il dit L'arabe n'est pas supérieur A un autre être humain Un autre être humain N'est pas supérieur A un arabe Un blanc N'est pas supérieur A un noir Un noir N'est pas supérieur A un blanc Que par la piété Le meilleur d'entre vous C'est celui qui craint Dieu le plus Ça Des sangs vivants Aucun prophète Avant lui N'a donné cet enseignement Aucun Et je mets au défi Quiconque De me montrer Un seul prophète Qui Des sangs vivants A placé Tous les êtres humains Sur le même pied d'égalité A basant les critères De noblesse Sur la piété Aucun prophète Ne l'a fait Et ce ne sont pas Les faux prophètes Qui sont venus Après Muhammad Qui me contrediront Person Aucun prophète Ne l'a fait Il avait des disciples Noirs Des disciples Européens Des disciples Perses Des sangs vivants Pour confirmer Le caractère Universel De sa mission Et non seulement ça Il nous a donné Des enseignements Qui nous permettent N'est-ce pas De bannir Toute idée Raciste Ou tribale Dans notre esprit Nous nous retrouvons Dans la prière Il nous dit Entretouchez-vous Les pieds Entretouchez-vous Les épaules Satan va faire quoi ? Rentrez entre vous Vous pensez que c'est Satan physique Qui va venir S'interposer entre vous ? Non C'est cet esprit Là raciste Si un noir Est à côté D'un blanc Dans la mosquée Et qu'il veut S'entretoucher les pieds Le blanc retire son pied Parce que celui-là C'est un noir C'est fini C'est Satan C'est Satan Et nous nous retrouvons Dans la mosquée Nous prions Nous nous dirigeons Vers une même direction Nous prions En une même langue Nous exécutons Les mêmes mouvements Devant un seul Dieu Pour montrer Que nul D'entre nous N'a plus de valeur Devant Dieu Que celui qui fait quoi ? Qui craint Dieu Et les Russes On parlait On prenait Les squelettes Des quatre races On prend les squelettes D'un homme blanc D'un homme noir D'un homme rouge D'un homme jaune Ou bleu s'ils existent Vous mettez les squelettes Comme ça Squelettes Après avoir Levé la chair Est-ce que vous allez reconnaître Que celle-là C'est pour un homme blanc Celle-là C'est pour un homme noir Non C'est pourquoi L'islam Est la seule religion Comme elle a été prêchée Par tous les prophètes Qui a placé Tous les êtres humains Sur le même pied d'égalité A base à les critères De noblesse sur la piété Et ça C'est à travers Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa'ali Maintenant mes chers frères Cela étant Cela étant Si le message De Mohamed Sallallahu alayhi wa'ali Est universel Il est de notre devoir De vrai Pour que ce message Universel Parvienne à toute l'humanité Vous comprenez ça C'est Adda ou l'ouachim C'est accomplir Un devoir sacré Et c'est ce que j'ai appelé La sunna des sunan C'est ce que j'ai appelé La sunna des sunan C'est-à-dire qu'on va crier Sunna 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 Non La sunna des sunan C'est appelé les gens A faire Allez Allez Si vous ne faites pas ça C'est comme si vous avez Trahi le message de Mohamed Sallallahu alayhi wa'ali Parce que C'est un ordre divin Que nous fassions parvenir Le message Dont Mohamed Était dépositaire Et transmetteur A toute l'humanité Après le départ du prophète Mohamed Faites parvenir De moi Comme l'a dit le prophète Ne serait-ce qu'inversé Mais nous avons Le Coran tout entier Dans la tête Il y a des gens Qui ont tous les Corans Dans la tête Mais on vous dit Faites parvenir Ne serait-ce qu'inversé Parce que Toute cette humanité Qui existe Depuis l'époque du prophète Jusqu'à la fin des temps Fait partie De la Oumma Mohamed C'est la Oumma Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa'ali Donc si nous ne leur faisons pas parvenir Les messages De l'islam Nous serions en train De faire quoi ? De trahir Même le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa'ali Vous savez Dieu a envoyé Les prophètes Hein ? Pour qu'il invite Les gens Au véritable Pour qu'ils adorent Les dieux uniques Sans l'associer Avec qui Ou quoi que ce soit Et en s'écartant De toute forme Du polythéisme Ou d'idolâtrie La première chose Deuxième chose Je me résume à l'extrême Dieu a envoyé les prophètes Pour parfaire Les bons comportements Pour parfaire Les bonnes manières Les prophètes A dit J'ai été envoyé Pour parfaire Les bons comportements Maintenant Aujourd'hui Mes chers frères Voudrez-vous me dire Que Tous les gens Qui sont sur la terre Adorent les dieux véritables Tout le monde adore Les dieux uniques Non Voudrez-vous me dire Que tout le monde Sur cette terre A un bon comportement Non Alors S'ils n'adorent pas Tous les dieux uniques S'ils n'ont pas Tous les bonnes manières Les bons comportements C'est que Le message de l'islam N'est pas encore fait N'est pas encore parvenu A ces gens-là Et c'est la faute De qui La faute Des musulmans Alors il faut Que nous regardions A cela Parce que Les prophètes Parlant Des juifs Et des chrétiens Nous côtoyons Des juifs Et des chrétiens Je pense Je pense que Même sur cet avenir Peut-être Les musulmans Sont minoritaires C'est vrai Les autres sont qui Des non-musulmans Mais imaginez Soyez-en certains Qu'il y a des non-musulmans A côté ici Qui n'ont jamais entendu Parler du prophète Peut-être Ils entendent C'est malheureux C'est tout Mais on ne l'avait jamais Présenté le message De qui Le message du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi Maintenant Tous ces gens-là S'ils mouraient Aujourd'hui Sans avoir écouté Ou entendu Parler du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa alayhi Quelle sera Notre responsabilité Par rapport à ces gens-là Parce que le prophète dit Le prophète dit Je jure Par Allah Entre les maîtres Qui repose mon âme Si une personne De cette communauté Regarde Si une personne Générale Il donne maintenant précision Si une personne Toutes les personnes Il fait une précision Juif Ou chrétien Attends parler de moi Ou juif et chrétien Attends parler de moi Mais ne croyez pas en moi Et ils meurent Dans leurs mécréances Ils n'auront d'autre ressort final Que le feu de l'enfer S'ils entendent seulement Parler du prophète On leur parle du prophète Et ils ne croient pas au prophète Ils n'auront d'autre final Que le feu de l'enfer Et ça c'était le cas De tous les prophètes A leur époque respective Maintenant Comment voulez-vous Que ces non-musulmans Puissent entendre Parler du prophète Si nous ne leur avons pas Présenté l'islam Comment ? Comment peuvent-ils Entendre parler du prophète Si nous Nous ne leur avons pas Présenté l'islam Si nous Nous avons pris l'islam En otage Entre les quatre murs De nos mosquées C'est-à-dire Nous rentrons Nous sommes détenteurs Des enseignements Qui procurent la vie éternelle Nous sommes détenteurs Des enseignements Qui peuvent Changer moralement Notre société Mais nous ne nous en foutons Complètement Nous rentrons Nous sortons Nous rentrons Nous sortons Nous prions Nous faisons ce que Dieu Nous a demandé de faire ici Mais la dawa Nous la laissons Alors que c'est la sunna des sunnans Comme le prophète l'a dit Le prophète l'a dit C'est un verset Un ordre du coran De Dieu Qu'il donne au prophète Dans le coran La voie Sur laquelle Dieu a demandé Au prophète De marcher C'est d'appeler Aux gens Vers la voie du Seigneur Et puis il dit Et ceux qui me suivent Qui ont crié à Mohamed Qui ont crié à lui Et les suivent Et aussi leur voix L'époque de Salafi Soali C'était d'appeler les gens Allah Ali Salam Mais maintenant nous aujourd'hui Qu'est-ce que nous nous faisons Et quel sera notre sort Devant Dieu Si on se retrouve Avec des voisins Et sinon musulmans Dieu leur demande Vous là Vous n'avez pas entendu Parler de Mohamed Il dit Non Seigneur Vous n'avez pas vu Les musulmans Oui on était avec Tous les jours Mais il vaquait seulement Les préoccupations Les affaires Bon Quand on partait au marché Ils discutaient beaucoup Avec nous Pour vendre les marchandises Ils parlaient même A langue locale Pour vendre les marchandises Mais dans leur mosquée On attendait seulement A Bambara A Saracolé Mais la marchandise Ils parlaient à Lingala Ils parlaient à Kikongo Ils parlaient à français Mais ta parole On attendait Ils nous parlaient Sonique Bambara C'est pas quoi Toutes les choses Pas de langue nationale Di Congo Ils sont là Seigneur Ils sont là Ça sera quoi Notre Ça sera quoi Notre Ça sera quoi Le prophète a dit Si seulement Dieu Permet à ce qu'une seule personne Se convertisse à l'islam A travers toi S'est-ce que la conversion De cette personne Est plus valeureuse Que le fait de posséder Les chameaux rouges Les chameaux rouges A l'époque du prophète Ont la valeur aujourd'hui Des voitures telles que Ferrari Bentley Maintenant les prophètes Parle au pluriel Des chameaux au pluriel C'est-à-dire avoir Sans Bentley Sans Ferrari Les voitures de luxe Là Les prophètes disent Si une seule personne Se convertisse à l'islam C'est mieux pour toi Que d'avoir ça Mais parce que Tu tires A travers toi Dieu tire la personne Des ténèbres spirituelles Vers la lumière Du tawhid Où il va adorer son Seigneur Et réaliser le but De son existence Sur la terre Mais ça Nous ça ne nous préoccupe pas Nous on veut vendre On veut vendre des jeans On veut vendre des chemises On veut vendre Je ne sais pas moi quoi Nous trouvons que ça C'est plus valéré Que la conversion Des non-musulmans Non Nous avons aujourd'hui Des grands connaisseurs Nous pouvons même organiser Dans les quartiers Alhamdoulilah Dans les années passées L'imam nous a rappelé Aujourd'hui On a fait la daoi C'est déjà cette mosquée Mais nous pouvons encore Le fait que nous avons Aujourd'hui des mosquées Et des frères Continuent à construire Des mosquées Nous pouvons organiser Des journées Portées ouvertes De la mosquée Où nous invitons Nos voisins Il faut qu'on fasse Il faut établir La prêve Pour qu'il ne trouve pas De raison échappatoire Au dernier jour Mais si vous n'avez pas Fait l'Iqam Qu'est-ce que vous allez dire Devant Dieu Si vous établissez La prêve Vous avez parlé Vous avez fait passer Le message Les gens refusent De croire Libre allez Mais si vous ne l'avez pas fait Si nous ne l'avons pas fait C'est à nous Que Dieu va s'en prendre Au dernier jour Vous comprenez cela Donc on peut organiser Des journées Mosquées Ouvertes Pour les non-musulmans On lance des invitations Pour les non-musulmans Qui sont tout autour de nous On les invite A la mosquée Mais qu'est-ce qui s'est passé A l'époque du prophète Mohamed Mais le prophète Quand il a envoyé La lettre aux chrétiens De Najiran Il y a au moins 60 versets De la surate Le Imran Qui a été révélé A l'intention De ces chrétiens Les chrétiens Ils se sont Regroupés Ils ont dit Le message est venu De Mohamed Il nous invite A embrasser l'islam Qu'est-ce qu'on fait Les prêtres Ils ont dit Bon voilà Si tel est le cas Nous on va Mettre sur pied Une délégation On ira voir Mohamed Et ils ont Ils sont venus A Médine Une délégation Ils sont arrivés A Médine Arrivés chez les prophètes Et c'est les prophètes Qui les avaient invités Bon il y a Il y a une Il y a des paroles Dans les tafsir Ibn Kafir Dans ces hadiths là C'est un peu long Qu'ils soient Un peu long On a dit Qu'il y a une Les mattaïfs A l'intérieur Mais les chrétiens Ils disent Les mattaïfs Les mattaïfs Parce que sinon Si les mattaïfs Ne seraient pas Toute cette histoire Va disparaître Les mattaïfs Et vous savez Quand les chrétiens Là sont arrivés Ils sont arrivés A Médine Ils se sont d'abord Débarrassés de leurs vêtements Des voyageurs Il y avait des poussières Ils ont laissé Les vêtements à côté Ils sont venus Maintenant Ils ont porté Des beaux habits Avec de l'or Des histoires Ils sont partis Voir les prophètes Mais arrivés chez les prophètes Ils ont salué les prophètes Les prophètes n'ont pas répondu C'est détourné d'eux Ils ont salué les prophètes Les prophètes n'ont pas répondu C'est détourné d'eux Mais comment ça Ils sont partis Voir Omar Mour Khattab Et un autre sohab Sohabi en disant Mais comment Votre prophète nous a envoyé une lettre Nous avons répondu A son appel Nous sommes venus ici Pour débattre avec lui Maintenant on arrive On les salit Il ne nous répond même pas Omar a dit Mais qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'il se passe C'est vrai ça C'est vrai Qu'est-ce qu'on va voir Il dit non Allons voir Ali Ils sont partis chez Ali Arrivés chez lui Ali les a regardés Il dit Vous étiez venus avec ces vêtements ici Que vous portez Ils disent non Les vêtements que nous portions On a laissé ça là-bas Il dit Repartez Allez reprendre vos vêtements là De voyage Reportez ça Et puis allez chez lui Donc ils sont repartis Ils ont enlevé Les beaux vêtements là Qu'ils avaient D'abord vous savez La société médinoise C'était une société Composée de pauvres musulmans Et surtout à la mosquée Il y avait des Ah le souffle à la barre Des pauvres Ils sont partis Ils ont changé leurs vêtements Ils ont reporté Les vêtements de voyage Ils sont revenus Voir les prophètes Arrivés aux prophètes Ils ont salué les prophètes Les prophètes ont répondu Il a répondu A leur salutation Et vous savez Selon les récits Qui sont rapportés On dit d'abord Non seulement Les prophètes A refusé De répondre A leur salutation Parce qu'ils étaient Vêtus d'une manière Luxieuse Et ainsi de suite Mais parmi eux Il y avait Iblis Donc Iblis C'était parmi Et sous forme humaine C'est le dernier Et il s'est permis De dire au prophète Salamu alaykoum Donc il s'est permis De dire au prophète Salamu alaykoum Toi tu as déjà La malédiction de Dieu Maintenant s'il dit Salamu alaykoum On va te répondre Salamu alaykoum Non Alors donc Maintenant le prophète Les a accueilli Mes chers frères Je sœurs Ils ont fait Trois jours De débat Avec le prophète Amédi Trois jours De débat Et c'est à cause De ces chrétiens Que l'ayat de Moubaha A été révélé Trois jours De débat Les prophètes Les prophètes A permis même De prier Dans sa mosquée Est-ce que les fils dédié. Mais il demande à prier. Les prophètes l'a autorisé de faire quoi? De faire de la prière. Parce qu'il a un objectif. Comme l'imam l'a dit hier, le duel qui a opposé le prophète avec le moucher qui était fort là. Mais à la fin, bien qu'il a perdu ses bêtes, comme l'objectif du prophète était de lui faire la dame, après l'avoir vaincu, le prophète lui a remis. Lui a remis ses bêtes. Le prophète a un objectif. Donc il a laissé ces chrétiens prier dans la mosquée. Mais au final, il ne voulait pas accepter. De sorte que certains se sont retirés à côté. Dieu a révélé un verset de Mubahala. Le duel spirituel pour la malédiction sur les mentaires. Et le prophète leur avait dit, si tel est le cas, vous venez avec vos enfants, vos épouses, moi également je viens avec les miennes. Comme ça on se retrouve sur intérêt, on implore la malédiction de Dieu. Et certains d'entre eux se sont tirés à côté. Ils ont dit, mais vous savez que Muhammad c'est un prophète. Et vous savez que tous ceux qui ont défié les prophètes sont tombés. Donc il ne faut jamais accepter ça. Et les prophètes ont dit que s'ils avaient accepté, ils n'auraient même pas traversé les deux montagnes qui étaient quelque part là. Il y a un ange qui les attendait là-bas, qui allait en finir avec lui. Bref, c'est pour dire quoi ? Étant donné que ces chrétiens sont venus débattre avec les prophètes dans sa mosquée à Médine, qui est la deuxième mosquée dans le monde musulman en valeur, à combien moins fortes raisons nos mosquées ? Donc nous pouvons inviter les noms, les noms musulmans. Nous organisons des journées spéciales où nous leur réservons une petite bouteille de pantin, c'est pas biscuit, c'est pas quoi. On les invite. On les fait asseoir dans la mosquée, on choisit un thème qui est captivant, un thème sur lequel l'islam se prononce d'une manière plus qu'éloquente. Et on fait ikamat al-houdja. S'ils acceptent, alhamdoulilah, s'ils n'acceptent pas, alhamdoulilah, y'a la coulée halim. C'est très important. Et surtout à notre époque, mes chers frères, l'époque où les musulmans sont présentés comme des terroristes. Alors que, ceux qui présentent les musulmans comme des terroristes, c'est eux-mêmes qui fabriquent les terroristes. Mais c'est devenu maintenant leur mode opératoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne perdent deux coups. Ils présentent comme terroristes, ils disent une religion terroriste. Par ricochet, ça leur permet de détourner les ignorants de l'islam. Ils ternissent l'image de l'islam et par ricochet, ils détournent les ignorants de l'islam. Mais, wa makaro wa makaro Allah, wallahu khayru l'makiri. D'ailleurs, il n'y a pas de plus grand danger pour ceux qui combattent l'islam que de raconter des massonges sur l'islam. Il n'y a pas de plus grand danger l'islam. Parce que, Dieu a dit, « Yuridou nal yutfi unur allahi bi'ah bi'afuahihim wallahu mutihim unurihi walau khayru ala kafiroun. » C'est-à-dire, c'est quand tu racontes des massonges sur l'islam, même si les musulmans ont croisé les bras, Allah lui-même sera sur les terrains et il fera une contre-attaque dans tes propres massonges pour donner à l'islam la suprématie. Ça, c'est un secret de l'extension de l'islam. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est très important que nous pensions à faire la dawa. J'ai écrit quelques points ici, il y a même certains points que le chèque m'a rappelé. J'ai dit, vous savez, la dawa de nos musulmans, surtout dans nos sociétés, les sociétés où les musulmans sont minoritaires, regardez, alhamdoulilah, nos frères ouest-africains qui sont venus dans ces pays, tout comme chez moi, là-bas, en RDC. Mais imaginez un seul instant si vous décidiez aujourd'hui de répartir tous dans vos pays d'origine, même ceux qui sont nés ici et ont la nationalité congolaise, mais se décident de retourner Mali, Sénégal, Gambie, Guinée, ailleurs. Mais quels sont ces musulmans qui vont rester ici ? Mais ça sera à compter. Ça sera à compter. Tout ça, c'est quoi ? Parce que nous n'avons pas fait la dawa de nos musulmans il a darajatil matlouba. C'est fini. C'est une minorité, la communauté musulmane. Or, faire la dawa de nos musulmans, d'abord, c'est un devoir sacré. Récommandation d'Allah et de son prophète. Deux, faire la dawa de nos musulmans, c'est comme je l'ai dit, c'est Iqamatul Khoudja établir les preuves, des preuves contre eux. Parce que pour qu'ils ne trouvent pas des raisons échappatoires au dernier jour devant Dieu, qu'ils n'ont pas entendu parler de qui ? De Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi. Faire la dawa encore, c'est dans les soucis qu'ils soient sauvés du fait de l'enfait. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne faisons pas la dawa de nos musulmans, c'est-à-dire nous aimerions les voir aller où c'est. En effet, Pourquoi on ne fait pas leur dawa ? Parce que ça montre que nous ne les aimons même pas. Nous ne sommes même pas souciés de leur sort. Si on faisait la dawa, on va leur éviter quoi ? Le fait de l'enfer. Faire la dawa également, c'est quoi ? C'est dissiper le malentendu. Tous les bobards qu'on leur raconte sur l'islam et les musulmans. Aujourd'hui, des gens, ils attendent, l'internet est là, n'importe quoi. On dit n'importe quoi sur l'islam et les musulmans. Il y a des gens qui croient en cela. C'est pourquoi la dernière fois j'ai cité un avis du prophète sallallahu alayhi wa alayhi où il a fait une prière et demanda à dire, il a dit Allahouma a-iz l'islam bi-hadayin l-rajoulayin bi-abid-diahli ou bi-umarab l-nul-khatab Le prophète a dit, a dit ô seigneur secours l'islam. Renforce l'islam par ces deux hommes ici. Il a cité abid-diahli et omar l-khatab et Dieu a exaucé la prière du prophète par rapport à omar l-khatab et l'islam pourquoi il a exaucé la prière du prophète par rapport à omar l-khatab parce que omar l-khatab il combattait les prophètes sous l'empire de l'ignorance il combattait les prophètes parce qu'ils étaient poussés par les ennemis de l'islam c'est pourquoi il combattait les prophètes il ne connaissait rien de l'islam par contre abu-diahli amour l'hicham lui combattait les prophètes en connaissance de cause d'abord il y avait une rivalité de clan rivalité de classe donc il savait que non si le prophète est accepté si tout le monde croyait au prophète mohammed il finira par devenir le chef de la mecque et s'il devenait le chef de la mecque il remettra en cause leurs intérêts matériels donc il faut les combattre c'est comme aujourd'hui encore il y a des gens aujourd'hui en occident et ailleurs qui combattent l'islam parce qu'ils savent imaginez un seul instant qu'aujourd'hui par exemple tout l'occident devient musulman incha'Allah parce que ça c'est la promesse d'Allah et ce que le prophète a confirmé ça deviendra islam incha'Allah mais imaginez qu'aujourd'hui si ça devenait musulman est-ce qu'on va vendre encore les collins les kenzo est-ce que les femmes vont encore marcher nul là-bas non est-ce qu'il y a encore des boissons des livrantes là-bas des liqueurs des histoires est-ce qu'il y aura encore des boîtes de nou là où les gens dansent nul est-ce qu'il y aura encore ça non toutes ces choses vont disparaître est-ce qu'on va encore fabriquer des armes pour aller tuer d'autres peuples injustement non ça va finir mais à cause de leurs intérêts mondés ils combattent c'est quoi ils combattent l'islam tout en sachant que c'est seul l'islam qui peut transformer leur société spirituellement et moralement ils les savent parce qu'ils peuvent avoir la technologie ils peuvent évoluer mais avec la technologie ils ne parviennent pas à changer les mentalités des gens la morale mais cette force cette énergie Dieu l'a conféré à la umma de Muhammad sallallahu alayhi bref je continue faire encore la dawa se repousser des non-musulmans se repousser les dangers c'est une façon aussi de repousser les dangers imaginez que si on faisait la dawa et qu'il y a beaucoup même 90% des non-musulmans qui se convertissaient à l'islam mais c'est on vit dans la paix et la fraternité fait quoi ? ça grandit la communauté ça grandit vous comprenez ? je vais en tout cas finir parce que c'est un sujet inchallah comme Oustaz me l'a souligné je vais essayer de le développer inchallah dans les jours à venir pour que ça profite à beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas avec nous dans cette mosquée inchallah faire la dawa c'est aussi une étape pour répandre l'islam dans le monde nature l'islam pour répandre l'islam dans le monde parce que si on ne fait pas la dawa comment l'islam va-t-il se répandre ? mais il n'y a que des cas isolés des personnes même qui viennent à la mosquée qui disent non moi je vais me faire ce personne Allah lui-même l'a touché mais nous nous ne faisons pas la dawa il faut faire la dawa de nos musulmans parce que nous vivons dans des pays où nous sommes minoritaires et les non musulmans sont très nombreux mais ils n'ont rien ils n'ont pas entendu parler du prophète mais nous continuons à prendre ce message salvateur pour toute l'humanité en otage entre les quatre murs de nos mosquées et nous prétendons connaître la sunna du prophète bien sûr il y a une grande partie de la sunna que nous mettons en pratique mais il y a la sunna des sunnan où les prophètes partaient dans les marchés imaginez vous êtes tous les jours dans les marchés mais qui d'entre vous s'élevé un jour dans les marchés pour aller prêcher pour prêcher l'islam aux non musulmans au marché là-bas qui l'a fait pensez-vous être plus plus musulmans que le prophète Mohammed salallahu alayhi wa alayhi mais le prophète allait dans les marchés on dit vous comprenez vous comprenez le prophète appelait les gens dans les marchés il appelait les gens dans les rues il faisait de porte en porte aller même visiter des moucherikoul pour leur parler imaginez un seul instant qu'il y a une famille non musulmane quelque part ici mais la famille non musulmane voit que non il y a des imams ou trois imams qui arrivent chez elle et dit que nous sommes venus vous rendre visite ou bien demain on viendra vous rendre visite pour vous parler un peu de l'islam vous savez qu'est-ce que cette famille la ressentira dans son coeur ça sera même une première et quand vous allez leur parler de l'islam comme on l'a fait ici dans les années passées quand on faisait la dame quand on exposait sur la prière musulmane il y a des non musulmans qui nous disaient après leur conversion à l'islam ils nous disaient où étiez-vous tous ces temps ils disaient où étiez-vous tous ces temps mais je pense que aussi parce que quand vous venez comme ça je l'ai dit hier vos parents vos ancêtres qui étaient venus ici avant vous la plupart d'entre eux n'étaient pas de grands connaisseurs ils n'étaient pas de grands connaisseurs mais ils étaient seulement corrects ils ont fait la dame à partir de leur probité morale leur comportement leur comportement c'est pas toi tu es au marché là-bas tu as acheté une marchandise à 5000 francs tu vas à 50 000 et puis on te demande ah 50 000 mais moi j'ai vu quelque part là 10 000 non c'est pas ça pour moi ça c'est l'original c'est original et si vous comprenez pourquoi parce que la course aux richesses la course aux richesses bref donc faire encore la dawa c'est une manière de venir au secours d'aller au secours des minorités musulmanes de défendre les minorités musulmanes faire la dawa des non musulmanes et vous savez lorsqu'on fait la dawa des non musulmans il peut y avoir des non musulmans qui n'acceptent pas l'islam mais même s'ils n'acceptent pas l'islam ils vont déjà avoir une idée sur ce qu'est réellement l'islam de sorte qu'ils s'abstiendront même de faire quoi de dire du mal de l'islam ou des musulmans parce qu'ils ont entendu des musulmans que l'islam n'est pas ce qu'on leur avait dit ou les musulmans ne sont pas ce qu'on leur avait on leur avait dit c'est tout cela c'est tout un autre intérêt c'est très important faire la dawa c'est aussi une façon de répandre de répandre plutôt la croyance correcte vous savez lorsque nous sortons faire la dawa même nous invitons les non musulmans dans nos mosquées pour leur parler de l'islam mais quand elles sortent non seulement c'est c'est encore on a fait quoi on est en train de répandre la croyance correcte sur Dieu sur le musulman sur le prophète peut-être que Dieu lui-même s'en chargera après cela il va toucher quoi il va toucher leur cœur et il va les aider et comme je l'ai dit c'est une responsabilité je voudrais m'arrêter ici nous devons penser à cela et le premier ce qui doit vraiment se faire cette dawa c'est surtout les autochtones les autochtones mais dans la main avec nos autres frères qui sont venus d'ailleurs qui sont des musulmans parce que nous nous retrouvons sous la bannière de la ilaha illallah muhammad rasulullah on se donne la main pour faire quoi pour faire la dame au lieu de continuer à entretenir l'ignorance à entretenir des conflits inutiles à se donner à vaquer dans des occupations qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de nous parce que dans la tombe là il n'y a que trois questions c'est fini c'est fini il n'y a pas autre chose et donc mes chers frères je sers mandrabuka qui est ton seigneur on nous pose cette question dans la tombe qui est ton seigneur qui est ton prophète qu'elle est ta religion ce sont les trois questions là qui nous seront posées dans la tombe et c'est sur base de ces trois questions ces trois questions plutôt que l'imam abdulohab rahimahullah a écrit son livre al-usoulou al-salaf montra qu'un musulman tu ne sauras tu ne pourras jamais tu ne pourras jamais prétendre tu ne peux jamais prétendre un bon être un bon musulman si tu ne connais pas ces trois choses qui est ton seigneur qui est ton prophète et quelle est ta religion donc l'islam tu connais ton seigneur tu connais que tu connaisses ton seigneur tu connaisses ton prophète et tu connaisses ta religion biladilla par des preuves tirées du cora et de la de la sunna c'est pas non j'ai entendu on a dit je vis non 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 par des preuves tirées du cora et de la sunna personne ne peut prétendre être musulman s'il ne connaisse pas ces trois choses et dans le monde actuel personne ne peut être ne peut se dire musulman s'il ne connaisse pas sa religion s'il ne vit pas sa religion il ne pratique pas sa religion s'il n'appelle pas les gens à sa religion et s'il n'est pas prêt à défendre sa religion dans les limites de sa connaissance si tu n'es pas tu n'es pas ça dans ces siècles-ci c'est-à-dire il y a encore beaucoup de choses qui te marquent mais on ne peut pas tout connaître il y a encore parmi nous des oulémas des chouilloux qui sont habilités à remplir à jouer certains rôles que d'autres ne doivent pas ne vont pas jouer mais la dava mes chers frères il faut que nous passions à cela la dava de nos musulmans c'est plus qu'important parce que nous vivons parmi eux nous vivons avec eux mais nous leur apportons des marchandises venant de Thaïlande de Chine Amérique France mais nous avons l'islam dans notre cœur mais nous ne leur apportons pas l'islam alors que c'est seulement sur cela que Dieu nous demandera au dernier jour Dieu n'a pas besoin de marchandises lui il est à son c'est lui qui a tout nous avons besoin de lui mais lui n'a besoin de personne mais il nous a confié une mission à travers notre prophète Mohamed et cette mission cette noble mission consiste à appeler les gens à l'islam pour que toutes ces personnes ne trouvent pas des raisons échappatoires devant Dieu le jour du jugement dernier je dis et je vous remercie Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh